Cet après-midi, je vous raconte la vie fauchée dans ces jeunes années d'une peintre allemande qui a subi l'assaut des nazis, une artiste qui a voulu créer pour éviter de sombrer, ou la véritable histoire de Charlotte Salomon, la peintre déportée. Quelle œuvre a-t-elle laissé ? Dans quel contexte l'a-t-elle réalisé ? Quels sont les enjeux de la préservation de sa mémoire ? 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Nous sommes au début du mois d'octobre 1943. Un train fend les plaines d'Europe centrale en direction de la Silesie, au sud de la Pologne. A l'intérieur, un millier d'hommes et de femmes est entassé dans des wagons à bestiaux depuis plus de 50 heures, depuis que tous ont quitté la gare de Bobigny en banlieue parisienne. C'est leur troisième nuit, piégée dans la fange et l'ignorance de leur sort. Il est 5h ce matin du 10 octobre, quand le convoi ralentit en un crissement de métal. Ceux qui se trouvent près des ouvertures à barreaux qui servent de fenêtres aperçoivent de grandes cheminées et des bâtiments qui ressemblent à une usine. Le train passe sous un portique, s'immobilise, puis vient le fracas des portes coulissantes qu'on ouvre d'un coup, mêlées aux aboiements des chiens et aux hurlements des hommes. Éblouis par les projecteurs qui déchirent la nuit, ils et elles sont extirpés de leur prison d'acier. On leur crie de laisser leurs affaires, ils les récupéreront plus tard. Les Malinois, tenus en laisse par quelques soldats semblant ragés, écrachent leur écume au visage de gens apeurés. Charlotte Salomon fait partie des déportés. Avec Alexander, son mari, elle a été internée au camp de Drancy, près de Paris, avant d'être embarquée dans cette terrible expédition. Charlotte est allemande, Alexander autrichien. Ils peuvent donc plus aisément obtempérer aux ordres qu'on leur veut s'y faire, quand ceux qui n'ont pas la chance de comprendre sont roués de coup. Germanophones ou pas, pour leurs bourreaux, ils ne sont jamais que des juifs. Et comme les autres, Charlotte et Alexander passent par petits groupes devant des officiers SS, aux bottes rutilantes. Il ne faut pas longtemps à ces messieurs pour faire leur choix. Alexander est poussée d'un côté, Charlotte de l'autre. Elle se retrouve avec des enfants, des blessés, des vieillards, forcés de monter dans l'un des camions qui patientent. Les SS ont bien remarqué qu'elle était enceinte. Elle ne servira donc à rien dans ce lieu, où, comme l'annonce cyniquement le panneau du Porsche d'entrée, Arbeit macht frei, le travail rend libre. Au camp d'Auschwitz-Pirkenau, où elle est désormais, quand on n'est pas exploité pour sursoir à la mort, il n'y a aucun espoir. Alexander est envoyé vers les baraquements. Il survivra à peine quelques mois aux travaux forcés. Charlotte, elle, part directement pour la chambre à gaz. Son corps est incinéré dans la foulée. Elle avait 26 ans. Le souvenir de Charlotte Salomon aurait pu rester là, englouti par celui de millions d'autres, dissipé dans un monceau d'horreur, comme ces cendres dans la terre. Mais c'était sans compter sur une œuvre qu'elle a pris soin de laisser au monde et qui fera plus tard rejaillir la mémoire d'une jeune femme et d'une artiste aux prises avec la fatalité, que je vais vous raconter cet après-midi. Charlotte Salomon est donc morte dans les chambres à gaz d'Auschwitz parce qu'elle est née juive en 1917, au sein d'une famille aisée, parfaitement assimilée à la bonne société allemande. Son père est un brillant chirurgien et enseigne à l'université. Sa mère est une sensible intellectuelle toute nietzschéenne. Fille unique, Charlotte jouit d'une enfance heureuse dans les quartiers qu'au sud Berlin, mais sa mère meurt d'une grippe alors que la fillette n'a que 9 ans. Un vide qu'une flopée de gouvernantes tente de combler, jusqu'à ce qu'Albert Salomon se remarie en 1930 avec Paula Lindbergh, l'évite son originelle célèbre cantatrice que Charlotte aime et admirera beaucoup. Mais lorsqu'on s'appelle Salomon ou Lévy, il ne fait pas bon vivre en Allemagne. Hitler est nommé chancelier en janvier 1933 et les Juifs sont rapidement mis à l'index. Le père est exclu de l'université, la belle-mère interdite de concert. Charlotte Salomon est une adolescente de nature rêveuse, taciturne et mélancolique. Ce contexte ne l'aide pas à se sentir bien, vous l'imaginez. Malgré tout, la vie continue, notamment grâce à l'association culturelle juive fondée par Kurt Singer, ancien directeur de l'opéra et ami de la famille qui permet aux artistes discriminés de continuer de créer. Charlotte voit défiler dans l'appartement familial moult gens de lettres et d'esprit tel Alfred Volson, répétiteur de chants auprès de sa belle-mère. Un homme intelligent et séduisant qui devient une sorte de premier amour sans que l'on sache vraiment comment se concrétisent leurs relations. Wolfson est en tout cas de ceux qui encouragent la jeune fille dans sa passion pour l'art, car Charlotte dessine. Et si elle a arrêté le lycée pour ne plus y subir l'ennui comme l'antisémitisme, elle se lance dans une école de dessin de mode, puis passe finalement le concours d'entrée au Beaux-Arts qu'elle réussit. Elle est juive, certes, mais son professeur principal n'est pas versé dans les idéaux nazis. Charlotte, discrète, n'est pas jugée dangereuse pour ses camarades et peut profiter des leçons de peinture. Or, quand elle remporte un prix décerné à l'aveugle, l'école préfère ne pas la récompenser publiquement, ne voulant pas rappeler au monde que la juive Salomon fait partie des étudiants. L'antisémitisme, toujours. Charlotte est députée et finira par abandonner les Beaux-Arts. Peu de temps après, c'est la nuit de cristal entre les 9 et 10 novembre 1938, autrement dit, un déchaînement de violences policières et populaires contre les Juifs. Leurs commerces et les synagogues sont mis à sac. Beaucoup sont agressés, d'autres assassinés dans un sinistre prélude à des vagues d'arrestations massives. Le père de Charlotte est envoyé au camp de travail de Sachsenhausen. L'opiniâtreté et les relations de Paula, la belle-mère, permettent de le faire sortir, mais c'est un choc. Toute la communauté qui fréquente le domicile des Salomons réalise qu'Hitler et le nazisme ne sont décidément pas qu'une cauchemardesque passade. La discrimination cède le pas à la persécution brutale. Ils sont tous en danger. Alors, beaucoup veulent partir. Charlotte est encore mineure et peut plus facilement quitter le pays sans passeport. Elle est donc envoyée dans le sud de la France auprès de ses grands-parents qui ont déjà fui l'Allemagne depuis plusieurs années. Les parents, eux, prendront plus tard clandestinement le chemin des Pays-Bas. Mais Charlotte ne les reverra hélas jamais. Elle arrive à Nice le 10 décembre 1938. Les grands-parents, Ludwig et Marianne Grunewald, vivent dans la ville voisine de Villefranche-sur-Mer au domaine nommé l'Ermitage. Il appartient à une riche juive américaine au Timor qui a fait de ce lieu un refuge pour ceux que les nazis ont chassés. Sur l'immense terrain surplombant la mer, des exilés, essentiellement des enfants, partagent diverses maisons. Charlotte, 21 ans, est bien seule au milieu de personnes trop jeunes ou trop âgées. Alors, elle passe des heures à rêver sous les pins et les orangés et ne quitte jamais son petit carnet à dessins ou ses tubes de gouache pour peindre les paysages méditerranéens qui sont désormais son seul horizon. Au Timor, lui achète quelques œuvres à l'occasion pour l'encourager parce qu'elle apprécie son style coloré à la fois naïf avec ses grands aplats mais aussi très expressifs dans le traitement simple des personnages. Les grands-parents trouvent finalement un petit appartement dans un immeuble du Vieux-Nice. Ils y sont tous les trois installés quand la Deuxième Guerre mondiale éclate. La grand-mère fragile ne peut supporter cette vague de feu et de haine qui déferle sur l'Europe. Elle n'accepte pas l'idée de vivre dans l'enfer qui s'annonce et se pend dans la salle de bain. La tentative est fort heureusement ratée. Charlotte, la veille avec dévotion, tente de lui redonner goût aux choses du monde mais après quelques mois et la soumission inéluctable de la France à l'Allemagne nazie, Marianne Grunewald désespérée se jette cette fois-ci par la fenêtre du troisième étage. Charlotte est là en bas dans la rue et regarde cette jambe brisée qui en un dérisoire réflexe gigote au bout du corps éclaté dans une mare de sang. Le grand-père ne semble même pas effondré, plutôt résigné. C'est que lui connaît l'étrange fatalité qui touche cette famille, celle qu'il va désormais révéler à sa petite-fille. Monsieur Grunewald explique à Charlotte qu'il n'y avait de toute façon rien à faire. Sa grand-mère, son épouse donc voulaient en finir. Elle allait y parvenir comme toutes les femmes de la famille. Oui, comme cette tante que Charlotte n'a pas connue et dont elle porte le prénom qui s'est jetée dans un lac en 1913. Comme ses deux grandes tantes, cette arrière-grand-mère, cette cousine maternelle et aussi encore pire comme sa propre mère qui n'est en réalité pas morte d'une mauvaise grippe mais c'est elle aussi défenestrée. six femmes de la famille et deux hommes se sont suicidés. Charlotte est la seule survivante de cette funeste lignée. Elle est abasourdie, perdue. Mais elle n'a pas beaucoup le temps de se remettre puisque les contingences de l'époque se rappellent bien vite à elle. La France de Vichy décide de parquer les ressortissants étrangers qui ont fui les pays ennemis, principalement des juifs allemands. Charlotte et son grand-père sont internés en juin 1940 au camp de Gurs au pied des Pyrénées dans des conditions sordides. L'homme a 80 ans, un âge avancé qui leur permet d'être libérés après quelques semaines. Nous sommes en juillet 40. Ils ne sont plus que tous les deux liés par leur malheur commun et le fait que le titre de séjour de Charlotte est conditionné à l'assistance qu'elle se doit de porter à son grand-père. Mais elle ne semble pas aimer cet homme si froid face au drame personnel et familial qui les touche tout comme il l'est face à la tragédie qui plane sur un monde en guerre. De retour dans le domaine de l'hermitage, M. Grunewald se comporte en petit bourgeois mesquin pendant que Charlotte, elle, vacille. Que faire de ce qu'elle ne peut s'empêcher de voir comme une prédestination au suicide qui touche sa famille en plus de cette ombre de violence qui enserre les Juifs d'Europe ? Il me semble que c'est mon tour maintenant, dira-t-elle. Mon Dieu, surtout, ne me laisse pas devenir folle. Et elle ajoute en s'évoquant à la troisième personne comme pour mieux se représenter sa propre existence, une vie aussi sombre ne pouvait être supportable. Elle se vit donc placée devant ce choix, mettre fin à ses jours ou entreprendre quelque chose de vraiment fou et singulier. Charlotte Salomon choisit la deuxième option, peindre, créer, dire et raconter. Une œuvre colossale débute. Écoutons comment elle en décrit le processus, toujours à la troisième personne. Voici comment ces feuilles prennent naissance. La personne est assise au bord de la mer, elle peint. Soudain, une mélodie lui vient à l'esprit. Alors, elle commence à la fredonner. Elle remarque que la mélodie va exactement avec ce qu'elle veut coucher sur le papier. Un texte s'ébauche en elle et voici qu'elle se met à chanter la mélodie avec ce texte qu'elle vient de composer, recommençant à voix haute un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que la feuille soit achevée. Et les feuilles vont s'achever les unes après les autres à un rythme effréné. Elles sont toutes semblables aux dimensions standards de 32,5 cm sur 25. Il y en aura plus de 1300 en 18 mois. C'est depuis les jardins de l'Hermitage, depuis l'appartement de Nice, mais aussi et surtout depuis une petite chambre de l'hôtel Belle Aurore à Saint-Jean-Cap-Ferrat qu'elle occupe régulièrement pour s'éloigner de son grand-père que Charlotte Salomon peint sans cesse. Madame Péché, la tenancière, témoignera plus tard de cette mélancolique jeune femme qu'elle entendait chantonner derrière la porte de sa chambre où elle restait enfermée désordurant face à la fenêtre, ses gouaches et pinceaux à la main. Charlotte Salomon n'a de toute façon pas grand-chose d'autre à faire. Elle continue d'aider son grand-père mais semble alterner entre le respect dû au vieil homme et une sorte de répulsion face à celui qui se comporte de manière bien peu paternelle. Dans des dessins et une lettre mise au jour bien plus tard, Charlotte affirme que M. Grunewald aimait à partager son lit avec sa petite-fille sans que l'on ne sache précisément de quoi il retourne, elle refuse de plus en plus cette pesante compagnie. Au-delà de cette aïeule qu'elle n'aime pas, Charlotte Salomon est donc seule dans un monde dont elle ne maîtrise pas la langue et où les juifs doivent se faire discrets sur tous les étrangers. Elle n'a pas vraiment d'autres compagnons que ses souvenirs, ses pinceaux et les couleurs du ciel. Mais cette fenêtre par laquelle elle regarde la mer, cette fenêtre dont le motif va revenir tant de fois dans son œuvre et peut-être moins une ouverture sur les beautés du monde que sur sa propre existence. Car sur ces feuilles que Charlotte couvre de peinture, c'est sa vie qu'elle raconte et dont elle crée une représentation comme témoigne le titre énigmatique et interrogatif qu'elle donnera à l'ensemble. Leben oder Theater, Vie ou Théâtre. Une œuvre, comme vous allez le voir, d'une forme et d'une ampleur unique, quelque chose d'effectivement fou et singulier, comme elle l'annonçait elle-même. Cette œuvre raconte sa propre histoire mais commence étrangement par celle d'une autre Charlotte, cette tente disparue de désespoir dans les eaux d'un lac, comme si la découverte de la tendance au suicide des femmes de sa famille était le véritable point de départ. Tous les personnages peints sont ceux qui l'ont entourée, leurs prénoms sont en général les mêmes, les noms sont changés pour parfois devenir des onomatopées, notamment pour ceux nombreux qui pratiquent la musique. Et la musique est importante. Comme Charlotte le raconte dans son prologue, ce sont les mélodies qu'elle fredonne qui l'inspire et accompagne le récit. Des mélodies populaires, d'autres de Schubert, Bizet ou Beethoven, sont explicitement mentionnées sur les feuilles de papier. Car Charlotte définit son travail comme un zingspiel que l'on pourrait traduire par le mot opérette. Il ne s'agit pas que de peinture mais d'une œuvre totale qui se révèle autant en image ou en mélodie qu'en récit. Les mots ont une grande importance. Ils ne sont pas seulement descriptifs, leur apparition fait partie de l'œuvre. Ils prennent d'abord place au dos des feuilles, puis directement sur le recto et enfin sur des calques qui recouvrent les images. Les phrases suivent les lignes du dessin et deviennent des éléments picturaux propres. La première partie est une claire et linéaire autobiographie. L'enfance, le vide laissé par la disparition de la mère, l'amour pour sa belle-mère, puis les beaux-arts, l'antisémitisme et les affres de l'histoire. La partie principale du récit s'ouvre avec l'arrivée du personnage nommé Amadeus d'Aberlone, en réalité Alfred Volson, le professeur de chant de sa belle-mère, l'homme qui lui fait découvrir l'amour mais surtout l'art et la force du geste créatif. C'est une histoire complexe de désirs qui se joue autant que de questionnements sur le sens de l'expression artistique. Amadeus d'Aberlone est celui qui dit à Charlotte ces mots « Je vous crois destinés à réaliser quelque chose qui dépasse la moyenne, un encouragement perspicace. » Vie ou théâtre se présente comme un scénario en images, sorte de storyboard d'un film. Un narrateur omniscient éclaire les scènes et les dialogues, précise les situations et les pensées. Visuellement, les choix sont très audacieux et évoquent clairement le cinéma avec des chants, contre-chants, des zooms, des gros plans, des actions qui se décomposent, des décors qui s'éclatent ou des situations vues par différents points de vue. Avec D'Aberlone comme mentor, Charlotte se représente sur le chemin qui l'amène vers son devenir d'artiste. D'ailleurs, après l'exil en France, le récit s'arrête au moment où dans la vraie vie Charlotte se décide à la raconter. L'art prend le relais de sa propre existence avec la triste impression que d'une façon ou d'une autre, sa vie va bientôt prendre fin. L'urgence est double. Il y a le danger qui plane sur la juive exilée et surtout un destin guidé par l'histoire familiale qui fait qu'elle craint de risquer comme les autres, d'en finir prématurément avec la vie. Charlotte manque de temps et elle le sait. Tout comme elle sait que c'est le geste créatif, le seul qui vaille, qui lui permet de tenir. Vers la fin de 1942, l'œuvre est achevée. Charlotte Salomon a consciencieusement organisé et numéroté 769 planches qui contiennent son existence et son affirmation d'artiste. La dernière image est un étonnant portrait d'elle-même de dos face à la mer. La feuille qu'elle est en train de peindre se confond avec le paysage comme pour mieux illustrer le rapport à la réalité qu'interroge le titre inscrit sur la peau de son dos. Vie ou théâtre ? C'est bien là la noirceur de la vie qui la rattrape. Début 1943, son grand-père meurt alors que la situation s'annonce de plus en plus périlleuse pour les Juifs dans une France désormais occupée en totalité. Un médecin et ami, le docteur Moridis, l'une des seules personnes dont Charlotte se sent proche, la supplie de se cacher. Mais Charlotte Salomon n'en fait rien. Puis une idylle se noue avec un exilé juif autrichien lui aussi réfugié à l'ermitage. Charlotte tombe enceinte et les jeunes gens décident de se marier. Ils le font sous leur vrai nom à la mairie de Nice le 17 juin 1943 au risque de se rappeler aux autorités. Bientôt, l'Italie qui est alors la puissance occupante capitule, les Allemands la remplacent et eux ne lésineront pas pour traquer les Juifs. En ce qui concerne Charlotte et Alexander, les autorités n'ont pas besoin de beaucoup chercher puisqu'il semble que ce soit un voisin qui les dénonce. Le 21 septembre 1943 alors que le jour se meurt doucement dans les pains et les orangés un camion déboule à toute allure devant les grilles de l'ermitage. C'est la Gestapo. Charlotte et Alexander sont arrêtés menés à l'hôtel Excelsior de Nice qui fait office de centre de transit pour les Juifs direction Drancy puis Auschwitz. La vie de Charlotte prend fin. Son théâtre lui demeure. Car oui, Charlotte avait remis à son amie le docteur Moridis un paquet contenant les 769 gouaches qui constituent vie ou théâtre. Prenez-en soin, lui a-t-elle dit. C'est toute ma vie. Le docteur s'exécute, conserve les documents et les remet après-guerre à leur dédicataire Otimo, l'américaine propriétaire de l'ermitage. C'est cette dame que les parents de Charlotte viennent visiter en 1947. Ils ont eu la chance de survivre à la guerre et tentent de glaner des informations sur la fin de leur fille. Dans la maison de Villefranche, de nombreuses peintures de Charlotte ornent les murs, celles qu'Otty lui avait achetées pour l'encourager. L'ensemble de vie au théâtre est soigneusement empaqueté. Pendant de longues années, les Salomons ne savent trop que faire de cet étonnant testament très intime qui sort quelques squelettes du placard en détaillant leur propre vie et leur histoire familial. C'est un ami Otto Frank, père de la célèbre Anne venant justement d'éditer le journal de sa fille qui, en découvrant l'œuvre de Charlotte, enjoint les Salomons de la partager avec le monde. Une première exposition partielle a lieu en 1961 à Amsterdam, une autre en 1962 en Israël, puis à Berlin en 1965. En 1971, les parents confient l'œuvre au musée d'histoire juive d'Amsterdam qui travaillent à l'organisation, la promotion et la connaissance de ce travail singulièrement coloré et vivant alors qu'il fut composé au milieu de l'angoisse et que sa créatrice a disparu dans l'horreur. D'aucuns ont voulu faire de Charlotte Salomon un exemple d'artiste de l'Holocauste mais il ne faudrait pas oublier que si c'est bien la folie nazie qui a eu raison d'elle, c'est plutôt pour contrer la morbide prédestination familiale qu'elle a tant peint et dessiné. Elle a lutté à sa manière contre la fatalité. en créant. En proie au plus triste des sorts, sa peinture est-elle pleine de joie, de sensations, de couleurs, de vibrations et d'émotions qui vont bien au-delà du simple témoignage. Charlotte Salomon n'a pas peint que son œuvre principale « Vie ou théâtre ». Elle a produit environ 500 autres gouaches entre 1940 et 1943 mais ce sont bien les 769 planches d'une œuvre monumentale et très personnelle qui retiennent particulièrement l'attention car elle raconte la vie d'une jeune femme en train de devenir une artiste qui se questionne sur l'acte de création, son processus, son but et son sens. Pour elle, c'était simplement de rester vivante. David Funkinus, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Il y avait chez Charlotte Salomon une certaine urgence de vivre liée évidemment à son histoire familiale, aux disparitions tragiques des femmes de sa famille. Cette histoire personnelle, elle est venue se confronter à l'une des pages les plus tragiques de l'histoire. C'est ce qui fut d'elle à votre avis une héroïne au double sens du terme ? Oui, c'est clairement une héroïne parce que peu de vies ont été autant traversées par autant d'événements à la fois tragiques et parfois lumineux aussi. Moi, parfois, quand certaines personnes lisent mon livre, on me dit mais ce n'est pas possible, tu as dû inventer des choses. Non, tout est vrai. Vous l'avez évoqué à la fois une vie familiale marquée par toutes ces tragédies, tous ces suicides et puis s'ajoute à ça le contexte historique. Voilà l'arrivée du nazisme, l'obligation de quitter l'Allemagne, l'homme qu'elle aime, sa famille et de se réfugier dans le sud de la France. Et c'est vrai que cette urgence-là, on la sent aussi dans sa peinture parce qu'elle a le sentiment qu'elle doit créer pour survivre et elle doit créer cette œuvre autobiographique avant une possible arrestation ou une possible fin. Donc, les dernières gouaches de Charlotte Salomon sont absolument bouleversantes parce qu'on a l'impression qu'elle ne peint pas mais qu'elle court. David Funkinos, cette année, cela fera dix ans que votre roman Charlotte est paru aux éditions Gallimard. Depuis combien de temps Charlotte Salomon fait-elle partie de votre vie ? De quand date votre rencontre avec son œuvre et son histoire ? J'ai découvert son œuvre en 2006 à Paris lors d'une exposition et c'est vrai que tous les gens qui ont été confrontés au gouache de Charlotte Salomon sont absolument bouleversés parce que d'abord c'est une peinture absolument moderne, colorée, incroyable et en même temps elle raconte sa vie. Donc, on est bouleversés par le destin tragique de cette jeune femme et ça m'a hanté et je me suis dit voilà, je dois écrire sur elle, je veux écrire sur elle et j'étais aussi désespéré de voir à quel point elle était oubliée ou très très peu connue et pendant huit ans voilà, j'ai collecté beaucoup d'informations. Là, votre récit est incroyablement documenté mais c'est vrai que pendant des années j'ai eu du mal à collecter toutes ces informations, il y avait très peu de choses sur elle et j'ai pu enfin publier le livre en 2014 qui a rencontré au-delà de tous mes espoirs un grand succès et au-delà du plaisir que cela pouvait me procurer c'était surtout pour moi le but ultime de cet ouvrage c'était de la mettre en lumière. Dix ans après l'apparution de votre livre après une première adaptation au théâtre en 2019 après un film d'animation Charlotte revient sur les planches pour une lecture musicale portée par la comédienne Audrey Tautou à la scène musicale à partir de ce soir et jusqu'au 25 janvier. Quelle était l'importance de la musique dans la vie de Charlotte Salomon ? Alors vous l'avez très bien dit dans votre récit elle considérait elle-même que c'était une pièce chantée son oeuvre picturale c'est-à-dire que c'est toute la modernité de Charlotte Salomon c'est à la fois un roman autobiographique d'une certaine manière à travers des dessins des gouaches il y a des indications de musique et puis aussi elle avait un don littéraire extraordinaire il y a quelques phrases dans mon roman en italique ce sont les mots de Charlotte Salomon et c'est vrai que cette oeuvre totale était destinée et c'était son souhait le plus cher à une représentation scénique donc ce qui va se passer ce soir la première c'est le rêve de ma vie de porter d'une certaine manière au théâtre l'oeuvre picturale de Charlotte Salomon c'est-à-dire que comme un son et lumière on va pouvoir voir ces toiles projetées à l'auditorium de la scène musicale et puis accompagner une musique la musicienne en plus c'est Galanne Dorsey qui était la bassiste de Bowie et qui a fait toute la tournée de Mathieu Chédite qui est extraordinaire et puis j'ai eu le bonheur de réussir à convaincre Audrey Tautou de revenir sur scène pour raconter l'histoire voilà il y a eu la version Stéphane Berne cet après-midi il y aura ce soir la version Audrey Tautou ça sera bien plus bouleversant surtout quels sont les morceaux de musique justement c'est elle qui avait donné les indications gouache par gouache en quelque sorte oui alors on a décidé avec Jérémy Lippmann le metteur en scène d'en faire une version plus moderne parce que c'est vrai que les indications de musique de Charles Salomon c'était beaucoup de il y avait des chants populaires allemands des chants français aussi puis beaucoup de musiques classiques là il va s'agir de compositions originales et interprétées par donc la bassiste Galanne Dorsey et puis aussi des chansons l'oeuvre de Charlotte Salomon était votre source principale lors de l'écriture de Charlotte comment vous avez mis ces images en mots comment vous les avez sondées alors c'est vrai que mon livre raconte toute la vie de Charlotte Salomon la vraie histoire de Charlotte Salomon raconte aussi le laboratoire d'écriture de ce livre c'est à dire à quel moment j'ai douté et puis raconte aussi mon enquête tous les moments où contrairement à vous pas comme un journaliste voilà je suis allé parfois à Berlin à Villefranche-sur-Mer pour ne rien faire simplement pour avoir le sentiment de m'approcher d'elle en allant sur ses traces et c'est vrai que ce roman raconte aussi toutes ses étapes ses étapes le sentiment d'être en proximité avec quelqu'un qu'on admire et quelqu'un qui résonne d'une manière très très forte dans votre vie David Funkinos vous nous racontiez avant la pause que pour Charlotte vous avez marché sur ses pas vous vous êtes rendu là où elle a vécu à Berlin en Allemagne dans le sud de la France au fond vous alliez chercher quoi des indices parce que j'imagine que l'ermitage a disparu maintenant c'est un lotissement dans un premier temps j'ai presque envie de vous raconter de dire que je ne sais pas ce que j'allais chercher on est parfois porté comme ça par une énergie un peu mystique on dit qu'un coup de foot c'est le sentiment de rencontrer quelqu'un qui existe déjà en nous et moi quand j'ai découvert l'oeuvre de Charlotte Solomon elle me parlait follement j'avais l'impression d'aimer tout ce qu'elle aimait et c'est vrai que en allant sur ses traces j'avais l'impression de la rencontrer un peu mais c'est vrai que quand on va à Villefranche-sur-Mer quand on est face à l'immensité de la mer on peut comprendre la lumière qui a baigné son oeuvre on peut s'approcher de sa création quand on va à Berlin sur ses traces entre son appartement et puis son école on peut se rapprocher d'une certaine manière de la Charlotte jeune fille mais c'est vrai qu'il manquait beaucoup beaucoup de documents j'ai mis du temps j'ai trouvé quelques témoins par exemple vous avez raconté cette scène absolument bouleversante dans la vie de Charlotte Solomon c'est quand à la fin de sa création elle donne tout au docteur Moridis en lui disant cette phrase bouleversante c'est toute ma vie c'est grâce à lui qu'on a connaissance de l'oeuvre c'est lui qui a protégé l'oeuvre j'ai rencontré sa fille par exemple et c'est vrai que dans mon livre je raconte toutes les rencontres que j'ai pu faire autour de l'histoire de Charlotte ce qui est fou c'est que dix ans après Charlotte reste l'obsession une obsession puisque après le livre maintenant il y a le spectacle oui oui vous avez raison alors c'est drôle parce que quand j'avais j'avais rencontré les lycéens pour le Goncourt des lycéens que j'ai eu vraiment l'honneur de recevoir certains élèves me parlaient de cette obsession et c'est vrai qu'on on associe souvent l'obsession d'une manière un peu négative alors que je trouve ça magnifique d'être envahi par l'admiration pour quelqu'un d'aussi brillant d'aussi courageux une femme qui pour moi est d'une intensité à la fois romanesque et si puissante vous avez raison depuis dix ans j'ai écrit d'autres livres il y a eu le mystère en répit qui a été adapté au cinéma j'ai fait des films comme j'ai à Louse des pièces de théâtre là je viens de sortir un nouveau roman La vie heureuse où j'ai mis d'ailleurs une phrase de Charlotte Salomon au début c'est dire mon obsession mais elle vous accompagne elle m'accompagne totalement c'est à dire qu'il y a une partie de ma vie qui est totalement dédiée à sa mémoire au plaisir rien ne me rend plus heureux que vous fassiez cette émission sur elle au-delà de mon livre qu'on puisse parler d'elle que certains auditeurs vont peut-être aller après sur internet voir ses toiles ou venir voir le spectacle Justement vous parliez à l'instant du prix Goncourt des lycéens c'est important que la jeunesse entendre l'histoire de cette femme quand de récents sondages ont montré que les jeunes ne savaient pas ce qu'était la Shoah Vous avez raison il y a à la fois un travail de mémoire c'est certain le livre est beaucoup beaucoup étudié à l'école et ça évidemment ça me rend incroyablement heureux mais au-delà du travail de mémoire il y a aussi l'idée qu'elle porte un message extraordinaire c'est-à-dire l'idée qu'on peut être au cœur de la souffrance on peut être au cœur du mal-être et aller chercher au plus profond de nous-mêmes les ressources de la création de la beauté et c'est vrai qu'elle va transformer ses souffrances en quelque chose d'incroyablement positif et ça je trouve que ça parle aussi beaucoup à la jeunesse à des années qui sont parfois traversées par le doute par l'incertitude de l'avenir et justement elle est un exemple à la fois de courage et d'espoir C'est peut-être ça la leçon finalement de la vie de Charlotte Salomon d'abord parce qu'elle crée aussi pour échapper à la fatalité et peut-être aussi à une sorte d'atavisme qui l'effrayait Alors c'est totalement juste alors d'un certain côté ce qui est très très beau c'est qu'elle va transformer sa vie puisqu'elle va faire de la peinture autobiographique dans une version théâtrale plus joyeuse elle va d'ailleurs transformer les prénoms l'amour de sa vie vous l'avez dit passe de Alfred elle s'appelle Amadeus dans Amadeus d'Aberlon qui veut dire ça a l'air de misère elle fait une sorte de caricature et donc il y a une façon comme ça en changeant de point de vue sur sa vie en la rendant théâtrale une façon de se l'approprier d'une manière plus joyeuse et puis et puis c'est vrai qu'on voit que sa vie est marquée par cette fatalité de tous les suicides et d'une certaine manière c'est ce qui est très très beau dans sa vie dans son parcours c'est que la création va lui permettre d'échapper elle est au bord de la folie elle est au bord du désespoir elle est au bord du précipice et l'apnée créatrice pendant un an et demi va lui permettre d'aller vers le bonheur c'est-à-dire de rencontrer un homme se marier tomber enceinte malheureusement la fatalité si j'ose dire la rattrape d'un autre côté puisqu'elle est dénoncée et arrêtée à ce moment-là David Funkinos avant que Charlotte ne paraisse vous regrettiez que le nom de Charlotte Salomon tombe quelque peu dans l'oubli depuis on l'a rappelé votre livre s'est vendu à un million d'exemplaires traduit dans le monde entier avoir contribué à la perpétuation de sa mémoire c'est peut-être ça doit être une fierté pour vous mesurer le chemin parcouru dans la connaissance de ce personnage et la reconnaissance de son oeuvre oui c'est un grand bonheur pour moi moi qui voulais charlotiser tout le monde je l'ai réussi d'une certaine manière avec des souvenirs qui m'ont ému aux larmes c'est-à-dire quand j'ai eu le concours des lycéens quand grâce à Christian Estrosi le maire de Nice il y a eu une grande exposition à Nice là où elle a été arrachée à sa vie c'est vrai au musée Masséna qu'elle soit comme ça honorée ça a été très très beau qu'on mette en avant surtout sa peinture qu'il y ait eu des plaques commémoratives partout aussi où elle a vécu et puis maintenant ce grand spectacle à la scène musicale c'est vrai que je pense qu'il est très très important non seulement qu'on ne l'oublie pas mais aussi que sa place dans l'histoire de la peinture soit vraiment à sa juste valeur il ne faut pas oublier qu'on parle d'une jeune fille qui a réussi alors qu'elle était juive à intégrer les beaux-arts à Berlin et a eu le premier prix on était face à quelqu'un d'une intelligence hors normes d'une modernité et d'une créativité c'est une immense peintre avant tout Merci beaucoup David Funkinos de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vaudre pour retracer la véritable histoire de Charlotte Salomon la peintre qui a été déportée je rappelle la pièce que vous avez écrite Charlotte racontée par Audrey Tautou mise en scène par Jérémy Lippmann qui se joue à partir de ce soir et jusqu'au 25 janvier à la scène musicale à Boulogne-Biancourt une pièce adaptée de votre roman déjà après le théâtre la scène est-ce qu'on pourrait imaginer Charlotte adaptée au cinéma je crois même savoir que vous aviez écrit un scénario il y a eu beaucoup beaucoup de projets qui n'ont pas abouti mais il y a un producteur Olivier Delbos qui se bat encore et je pense que ça va ça va exister un jour ce serait formidable et bien j'en profite aussi pour signaler la parution du tout dernier roman La vie heureuse paru dans la collection blanche de Gallimard merci beaucoup David merci à vous historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr à la Massif la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité Marion sociétaire pro et pâtissière à Annecy a dit ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie c'était vraiment un contact nécessaire moi ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance la proximité c'est notre ingrédient premier Marion la Massif assure et accompagne les pros la Massif c'est vous retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr Massif société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances